J'ai suivi la formation dans la pâtisserie pendant les vacances. C'était quand j'étais au primaire, au fait. Comme Olympe, des élèves et des étudiants, pendant les vacances, s'inscrivent à des formations à but non lucratif. Ceci pour développer une passion ou pour occuper le temps. Des formations qui leur permettent d'avoir plusieurs cordes à leur hack. Gaëlle Lalemi, formatrice en coiffure et mécope, revient ici sur l'importance d'occuper le temps des vacances. Les gens pensent souvent que les métiers de maire, que c'est seulement pour les gens qui ne sont pas inscrits ou bien les gens qui ne comprennent rien à l'école. Ce n'est pas ça. Lorsque même tu es élève ou bien étudiant, tu peux te faire former dans le domaine de l'artisanat, apprendre quelque chose. Parce que de nos jours, même si tu vas au boulot, tu peux avoir une activité secondaire. Tu peux savoir faire quelque chose. Même tes jours de repos à la maison, tu peux quand même t'exercer. C'est que tu as ta formation pratique que tu as à côté, que tu fais peut-être les week-ends. Tu sais qu'en semaine, tu as le boulot, mais les week-ends au moins, tu t'occupes et tu sais que ça, c'est pour toi-même. Je ne me fiche pas seulement sur le salaire. J'ai mes gâteaux à côté que je vends et qui me rapportent de l'argent. Il y a beaucoup qui comprennent ça aujourd'hui maintenant, parce que le pays va mal. Et quand le pays va mal, les réflexions aussi, ça s'en tue. Quand bien même, certains enfants éprouvent l'envie de se faire former pendant les vacances, des parents n'épousent pas ce besoin et sont réceptifs. Vous savez, nous sommes au Bénin, nous sommes au Bénin. Les parents, des fois, il y a des parents qui n'aiment pas faire sortir les enfants en période de vacances, c'est-à-dire que c'est les vacances, les enfants doivent se reposer. C'est vrai, c'est les vacances, mais il faut toujours mettre les vacances à profit. C'est-à-dire, les deux ou au moins, les trois mois que l'enfant va faire pour rester à la maison, il faut l'occuper. Soit c'est le sport, soit c'est le foot, soit c'est la musique, soit c'est la danse, soit c'est la cuisine ou la pâtisserie. Il faut que les parents mettent ça vraiment dans la tête. Chaque vacances, mon enfant doit faire quelque chose. Mon enfant, s'il doit rester à la maison, il doit rester à la maison, mais au moins en un mois, il doit aller apprendre à faire quelque chose. Apprendre peut-être l'informatique, apprendre la danse, apprendre... L'enfant doit apprendre quelque chose. Il faut que les parents se mettent ça là dans la tête. Il y a certains parents qui arrivent à comprendre, mais il y a d'autres qui ne traitent pas d'importance. Parce que le rêve de certains parents, c'est mon enfant doit aller à l'école, rester dans le bureau. Ça, ça passe. Les métiers de mai, là, ce n'est pas important. Mais il y a beaucoup d'autres parents qui ont compris qu'aujourd'hui, c'est très, très, très indispensable pour un enfant de savoir faire quelque chose en dehors de l'école. Donc, si tu es élève au collège ou bien tu es étudiant, tu peux apprendre quelque chose, fait comme petit job. Pour Ouro Dosuyovo, coach en développement du potentiel humain en entrepreneuriat, il est important d'occuper sainement ce temps des vacances. Évidemment, les vacances sont faites pour se reposer. Faire une formation aussi, c'est se reposer. Ce ne sont pas des formations qu'ils font souvent à plein temps. Ce ne sont pas de 9h à 18h souvent. Ça permet à ces jeunes étudiants déjà de savoir développer leur passion, ce qui est caché en eux, et aussi de découvrir leur habileté. Parce qu'il y a d'autres qui, quand même, désirent ces formations et se mettent en activité dedans. Et ça me permet de savoir aussi s'ils sont bons pour ces formations plus tard ou pas. Donc, c'est bon de faire des formations pendant les vacances pour ne pas passer un temps d'oisiveté. Les formations des vacances sont d'une courte durée et permettent à l'élève ou l'étudiant d'acquérir les connaissances nécessaires en un bref délai sans pour autant l'empêcher de profiter de son repos.